Bonjour, soyez les bienvenus dans ce podcast que j'ai intitulé Quand la mort de Jésus dévoile le mécanisme du bouc émissaire Il y a dans cette interprétation une évidence qui ne nécessite aucun acte de foi, aucun sacrifice de la raison, ni aucune appartenance religieuse En réalité, la croix raconte comment le prophète Jésus de Nazareth va être mis à mort en victime innocente uniquement pour éviter de potentielles émeutes et de potentielles répression romaines à Jérusalem Cyniquement dit, il valait mieux la mort d'un seul que celle de tout le peuple Normalement, on aurait dû oublier la mort de ce petit prophète de Galilée Mais voilà, c'est le contraire qui est arrivé Le supplicier est demeuré vivant dans la mémoire de ses adeptes et il deviendra un modèle, une icône qui va façonner à sa manière l'histoire de l'humanité Il sera désormais beaucoup plus difficile pour tout le monde, dans toutes les cultures et sur tous les continents de mettre à mort des innocents, soi-disant pour le bien commun Tout a été fait pourtant pour rendre coupable ce petit prophète de Galilée considéré par les autorités juives de l'époque comme un troublion, un dangereux agitateur Il leur semblait tout simplement dangereux de le laisser s'exprimer à Jérusalem durant les faits de la Pâque qui réunissait quelques dix mille pèlerins à Jérusalem Imaginez si des bagarres éclataient, les Romains allaient les réprimer dans le sang Ce n'était bon pour personne et surtout pas bon pour le déroulement du commerce Alors, quand ce prophète de campagne s'est permis de critiquer et de chasser les marchands du temple il s'est lui-même condamné à mort Il fallait l'éliminer pour le bien du tous, la survie du commerce et celle d'Israël Le risque d'une émeute de ses disciples était somme toute minime mais de toute façon plus facile à maîtriser Ce calcul a fonctionné, les disciples ont fui quand leur maître a été arrêté mais une chose va surgir sans pouvoir être dissimulée Ce prophète ne méritait pas une telle mort Il était innocent Je vais donc laisser de côté les lectures religieuses pour vous parler plutôt de ce sens prosaïque plus général mais trop souvent ignoré de cette mort injuste qui va dévoiler le mécanisme du bouc émissaire ce masque hideux de toutes les violences humaines qu'on retrouve dans toutes les sociétés et dans toutes les civilisations C'est le philosophe René Girard qui en a fait la démonstration Nous allons voir de quoi il s'agit et ce qu'il nous dit Selon René Girard, la civilisation, la culture humaine repose sur le meurtre et sur le mensonge donc sur la dissimulation de ce mensonge et de ce meurtre Tout est contenu dans cette omission présente de tout temps et sur tous les continents Sans ce meurtre, l'homme ne se serait pas développé tel qu'il est On ne veut pas savoir que l'humanité entière est fondée sur l'escamotage mythique de sa propre violence toujours projetée sur de nouvelles victimes Toutes les cultures, toutes les religions s'édifient autour de ce fondement qu'elles dissimulent de la même façon que le tombeau s'édifie autour de la mort Autrement dit, l'homme tue pour ne pas savoir qu'il tue Les hommes tuent pour mentir aux autres et se mentir à eux-mêmes au sujet de la violence et de la mort René Girard voit dans les mythes ce même mécanisme Archétypal qui pousse les hommes à dissimuler leur violence Les persécuteurs racontent ce dont ils ne sont pas conscients Ils croyaient les victimes réellement coupables Appliquée à Jésus, cette thèse fait état d'un retournement de la violence mimétique qui marque la fin du règne de Satan Le règne des bourreaux en somme En débusquant tous les mécanismes qui conduisent les humains à tomber sous sa coupe Ce retournement induit un changement dans la tradition juive Et d'abord dans la manière de considérer Dieu L'homme est dédivinisé et Dieu revictimisé Ce qui veut dire que le croyant retrouve la possibilité de l'innocence perdue Par la volonté de connaître le bien et le mal De savoir ce qui est bien pour lui et pour tous De savoir ce qui doit impérativement être évité Aussi, bien entendu, le sacrifice d'une victime innocente Voilà l'interdit majeur Et le choix de Jésus de se faire précisément la victime innocente Pour en finir avec le recours au bouc commissaire Constitue le dévoilement nécessaire au retour à l'innocence perdue C'est ce que Satan ne pouvait prévoir Ce qui le fait tomber dans le piège Dans lequel il était sorti très triomphant depuis toujours Puisque depuis toujours les humains finissaient par épouser le point de vue des bourreaux Et par retombées même après la cathartise de la violence Dans de nouvelles crises mimétiques Avec de nouvelles désignations de victimes innocentes La relecture des disciples de la mort de Jésus A mis fin à ce règne Désormais, l'innocence ou la cathartise sociale Ne peut plus être retrouvée dans le mensonge et la dissimulation Dans le point de vue des bourreaux Car Dieu lui-même, ou la vérité si vous voulez Ou l'innocence en vérité A choisi à travers Jésus de Nazareth De se faire un dévoilement Le dévoilement devient complet Si les hommes vont jusqu'à tuer leurs semblables Ce n'est pas pour faire plaisir aux dieux Mais pour conjurer un danger réel ou supposé En proie à une violence toujours meurtrière La société primitive se choisit spontanément, instinctivement une victime Qui jouera le rôle à la fois de pansement et de paratonnerre De pansement parce qu'elle va recueillir en sa seule personne Toute l'agressivité diffusée, soigner le mal De paratonnerre parce qu'elle sera remobilisée Sous forme symbolique Chaque fois que la communauté replongera dans la violence Ainsi se met en place, selon René Girard Le rite du bouc émissaire Dont la vertu première est de transformer le tous contre tous Le danger de la violence sociétale En un tous contre un Le pansement et le paratonnerre Le bouc émissaire humain n'est pas tiré au hasard C'est un personnage que ses qualités de victime Prédisposent à occuper la fonction de pansement ou de paratonnerre Mais il faut impérativement que le groupe social ignore que la victime est innocente Sous peine de neutraliser les effets du processus Et il faut aussi que le bouc émissaire présente Des qualités extrêmes comme la richesse ou la pauvreté La beauté, la laideur, le vice ou la vertu, la force ou la faiblesse Enfin, il faut que la victime soit en partie consentante Afin de transformer le délire de persécution en vérité consensuelle Dans les mythes, c'est souvent un prisonnier de guerre, un esclave, un enfant informe, un mendiant, des sorcières présumées Jésus, justement Quelles conclusions pouvons-nous tirer de tout cela ? Comme je le disais, le mécanisme du bouc émissaire a été mis en pleine lumière dans la mort du crucifié Il n'a pour autant pas disparu, bien entendu Mais ce qui est dévoilé, c'est le mécanisme caché de la sacralisation voulue par les bourreaux Dans le cas de Jésus, il fallait sauver le commerce, sauver le peuple C'était autant de prétextes qui ont été utilisés Mais en y regardant de plus près, justement Tout peut être prétexte, tout peut être sacralisé Défini comme super important L'honneur, la patrie, la famille, le succès, la réussite, la gloire, l'argent Tout peut être sacralisé Le profit, la science, la religion, le sport, le sexe, l'art Tout y compris soi-même Et il y aura toujours derrière chaque exagération, chaque sacralisation Des violences cachées, subies ou choisies délibérément Dès lors, nous sommes encouragés à élever A mieux canaliser nos instincts primaires Pour que tout soit bon, que la vie soit suffisamment bonne Et qu'il soit bon d'être né Il s'agit de sortir de l'égoïsme radical En somme, de sublimer nos besoins terre à terre En désirs plus nobles Cela veut dire reconnaître nos fantasmes de violence Ou nos pulsions primaires, narcissiques, sadiques ou masochistes Car toutes et tous, nous avons des besoins Des élans basiques Soif et faim, de sécurité, de confort, de pouvoir, de réussite De gloire, de richesse, d'honneur, d'épanouissement Ou de jouissance personnelle Comment canaliser tout cela ? Et bien, avec la théorie de l'univers connecté De Nassim Haramein Cela devient plus aisé Car nous ne vivons plus Dans l'illusion de notre séparation du soi De la vie et de l'univers L'approche spirituelle, au contraire C'est d'être unifié en pleine conscience À notre globalité Au positif Comme au négatif Et ainsi, de réintégrer La conscience universelle Dont tout est composé Dont nous sommes composés Une conscience qui est partout En nous Comme dans les autres Comme autour de nous Et dont justement Nous n'avons jamais été séparés Rappelons-nous que la conscience universelle Est la matrice de toutes les formes de vie dans l'univers Elle ne réclame aucun culte, prière, adoration ou soumission Aucune haine, peur, violence ou esclavage Ne peut en être déduit Ne peut en découler Aucun ennemi ou guerre, martyr ou sacrifice Elle réclame simplement et seulement Que nous en fassions l'expérience C'est l'univers qui veut faire l'expérience de lui-même Sous toutes les formes y compris Sous la forme humaine A travers donc chacune Et chacun de nous en sommes Et dans cette mise en expérience Tout est relié Tout est un corps interconnecté La conscience universelle Est une incitation A vivre à la fois Dans l'alignement vertical Donc transcendant Dans ce qui nous dépasse Dans ce qui est plus grand que soi Et horizontalement aussi à travers notre corps physique, mental, émotionnel ou spirituel Alors la danse de la vie devient le va-et-vient Entre la conscience et l'inconscience La conscience universelle est l'akasha La forme est le sans-forme Le monde est la vacuité Le nommer est l'innommable Le temporel est l'éternel Le relatif est l'absolu Le bien est le mal L'harmonie et le chaos La foi est le néant A nous de voir comment et qu'elle est équilibrée tout cela Pas besoin d'une harmonie parfaite Nous dieuserons toujours dans le relatif Mais avec pour repère normatif L'amour fraternel La compassion active En ce qui nous fait sublimer nos instincts primaires Et la promesse de toujours pouvoir y revenir Malgré nos échecs, nos manquements et nos fatigues Nous voilà réconciliés avec le divin Unis et réunis avec l'univers Autour d'un même défi Toujours ressusciter Nous repositionner dans nos plus nobles élans Notre identité fondamentale reste en cela tragi-comique Parce que quiconque veut tendre à la perfection Sera forcément du plus haut comique Mais à l'inverse Quiconque entend se contenter de ses imperfections humaines Sera profondément pathétique Le tragi-comique nous permet Ce regard amusé à l'encontre de tout ce qui parle en nous L'ego, le mental Et toutes nos pulsions narcissiques, sadiques et masochistes Prendre distance, ne pas s'identifier plus que nécessaire Est un vrai bonheur Et le commencement de la sagesse Il y a des automatismes et des conditionnements à considérer Comme des programmes autonomes complexes de robots biologiques sophistiqués Rien ne nous oblige vraiment à prendre tout cela au sérieux Et faire le vide ou se désencombrer activement S'obtient en vérité En se laissant tomber dans cette conscience universelle Dans le double spin de la sérénité et de la confiance Comme dit Nassim Arameen Là précisément où tout se joue Où tout en fait Tout est possible Nous aurons à chercher dans ce vortex La force de quitter l'archaïque Pour naître en quelque sorte d'en haut En combattant Comme a su le faire à la perfection Jésus Qui se meurt sur la croix Sans haine ni appel à la violence Ou à la vengeance Et en choisissant plutôt De quitter l'inhumain Si présent jusque dans la banalité de nos vies Un choix toujours à refaire Un équilibre à trouver En dehors de ses obsessions, fascinations Sans toutefois retourner la violence contre soi-même En se mortifiant ou en se contraignant Quitter le mortifère est une joie Jamais une servitude Jamais une punition Jamais un devoir Ou une expiation souffrante C'est un changement de cap Un bienheureux contentement Nourri d'une conscience aiguë De ce qui s'est joué Dans l'évolution humaine Pour que la conscience puisse émerger Il a fallu en effet Que l'évolution Fasse sauter le verrou de l'instinct Qui auparavant Qui auparavant Dictait comme dans le règne animal Sa loi Sans grande possibilité d'évolution Désormais Notre adaptation au monde Va dépendre majoritairement de nos choix Donc De nos valeurs Et de nos interdits De tout ce que nous définissons Comme un souverain bien Pour que la vie Soit bonne Pour toutes et tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !